bonjour à tous dans cette vidéo je vais vous expliquer comment réaliser une tresse à quatre brins celle ci me permet de démarrer mes cordes de cloche et on verra ensemble comment l'utiliser donc je vais me servir de cette mini corde de cloche pour vous montrer la tresse à quatre brins que nous allons réaliser donc je m'en sers pour comme je vous disais pour nos cordes de cloche pour réaliser une tresse à quatre brins mais une fois plié en deux on obtient donc huit brins nous permet de faire pas mal de choses avec donc j'ai relié au préalable quatre brins au moyen d'un constructeur double et ensuite je dispose mes brins de cette manière là deux paires de chaque côté je vais ensuite travailler avec le brin le plus à l'extérieur passé sous l'ensemble et revenir au milieu en passant sur un seul brin de droite donc pareil à droite je prends le brin le plus extérieur je passe dessous l'ensemble et je repasse seulement sur un brin de gauche donc en fait on va passer sous deux sous deux sur un mais sur le même c'est assez compliqué à expliquer en fait de façon orale mais c'est vous allez voir c'est quand même relativement simple donc on prend toujours le brin le plus haut on passe sous deux on repasse sur le deuxième brin et on revient au milieu donc tout simplement on met de la tension alors on peut accrocher le cordage à une fixation au moyen d'un constructeur ou d'un d'un d'une cabestan tout simplement pour pouvoir bloquer et mettre suffisamment de tension cette tresse donc voilà une fois qu'on a un petit peu l'habitude on va relativement vite vous le voyez donc toujours le brun le plus à l'extérieur sous deux et sur un sur le même brin qu'on repasse toujours au milieu voilà le vert si de façon très très simple pour obtenir cette petite tresse donc il nous en faut une certaine longueur dans le cadre de la corde de cloche pour réaliser un anneau suffisant et replier sur sur elle même cette tresse afin d'obtenir donc huit bras à disposition pour réaliser ce que l'on souhaite une tresse à 8 brins suite d'une étoile un noeud ride en face voilà ce que l'on souhaite donc là je viendrai tout simplement la replier et je vais le bloquer avec un constructeur provisoire juste à ce endroit là afin de récupérer huit brins disponibles pour pour du tressage donc il y aura juste à défaire ici continuer avec le noeud qu'on souhaite mais ça on le verra dans une prochaine vidéo pour la réalisation des cordes de cloche